...avec les fraorés, so-so ! Solidarité avec les fraorés, so-so ! Je suis les combats depuis le début, j'étais déjà à la marche de l'année dernière de la même façon, parce que pour moi c'est fondamental pour faire revenir la République qui est en train de partir un peu à volo, et en particulier la justice pour tous, quelle que soit, c'est dans la Constitution de toute façon, on est tous égaux en tout, en droit, etc. Il y a une marge de citoyens venus de partout et qui disent qu'il faut que ce dossier avance, qu'il faut que la justice soit faite, qu'on sache enfin si, comme plusieurs expertises l'ont montré, Adama Traoré doit être mort si jeune, non pas parce qu'il avait une malformation cardiaque, mais parce qu'il aurait été asphyxié, ce qui n'a évidemment pas du tout les mêmes conséquences. Je pense qu'aujourd'hui ce qui est en question c'est l'ordre social, c'est l'ordre racial, c'est l'ordre policier, et qu'il y a des gens qui ont intérêt à la perpétuation de cet ordre qui produit de la sérégation, qui produit de l'exclusion, qui produit de la domination, et des gens qui ont intérêt à le soulever, et on peut définir la gauche comme tous les gens qui se rassemblent dans ce combat-là. Donc moi c'est pour ça par exemple je ne dirais jamais qu'il y a quelqu'un de gauche qui n'est pas venu ici. Je dirais que, et de gauche, quelqu'un qui est venu ici, et quelqu'un qui n'était pas aujourd'hui à la marche Adama ne peut pas dire je suis de gauche. Et la manière dont on traite des pans entiers de la République, c'est vrai dans les quartiers, c'est vrai aussi en milieu rural, à la campagne, etc. C'est qu'on traite les gens comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone, des grands enfants, et à qui on n'applique pas le droit et la loi comme à tous les autres. Je pense que le sens de cette marche c'est aussi ça. Par rapport à la première année, il y a plus de monde, donc quand même ça c'est un point positif, et ça vient entre guillemets, grosse guillemets, récompenser les efforts de la famille Traoré, et du comité Adama, pour ne pas faire mourir ce combat qui n'est pas important, qui est essentiel en fait. Pour moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de voir les différents mouvements sociaux se donner la main. Dans des zones où on n'a pas l'habitude de les voir ensemble, c'est-à-dire dans un quartier populaire, comme celui de Boyenval à Beaumont-sur-Oise, puisqu'on a trop l'habitude d'avoir cette configuration à se retrouver uniquement dans Paris, et pas dans nos quartiers. Autour du combat Adama, autour du comité Adama, se crée depuis deux ans une force politique majeure qui est en train de redéfinir le mouvement social, de redéfinir le présent, et qui a interpellé la gauche, qui était intransigeante et qui a dit au mouvement de gauche « Vous ne pouvez plus dire « Je suis de gauche, je veux construire un mouvement social » sans partir d'un lieu essentiel pour le mouvement social, qui sont les quartiers populaires. » Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que c'est un lieu particulier, ça veut dire que le mouvement social qu'on appelait général était aussi un mouvement particulier, était aussi un mouvement local, mais qui se déniait comme local en se faisant passer pour national, en se faisant passer pour général. Et ils ont réussi à faire quelque chose de très fort, c'est de dire aux intellectuels, de dire aux Blancs, de dire aux bourgeois, de dire aux gens qui habitent les cités « Vous construisez un mouvement social par rapport à vos problèmes, et à vous maintenant de soutenir un mouvement social qui se construit à partir de nos problèmes. » Juste là, au bout de la rue, c'est l'hôpital. Ce jour-là, ils ont décidé qu'Adama allait mourir. Ils auraient pu prendre mon frère et l'emmener à l'hôpital ce jour-là. Alors qu'en fait, en vrai, c'est un vrai crime grave qui est systémique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de régulier et qui est intrinsèque au système, à la manière dont la police fonctionne, à la manière dont même les autorités fonctionnent. Et c'est vrai que c'est quand même une question folle. Enfin, on sait que 80% des jeunes noirs se font contrôler au moins une fois par la police par an. C'est seulement 15% des jeunes blancs. On sait qu'il y a eu 26 morts faites par la police depuis mai 2017 en France. Ce sont tous des jeunes noirs et des jeunes arabes. Ça veut dire que c'est la question de la vie et de la mort qui est posée. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent quand ils sont contrôlés, quand ils sont arrêtés. Et ça, ça concerne un certain nombre de gens. Ça veut dire que moi, par exemple, en tant que blanc bourgeois, j'ai le privilège de marcher dans la rue librement, sans avoir peur, sans avoir le sentiment d'illégitimité parce que je suis blanc. Et ça veut dire que si jamais je ne vais pas aujourd'hui au combat à Damas, je suis un peu responsable de ce privilège dont je jouis, sans interroger le système qui me fait marcher librement quand d'autres se sentent, eux, en insécurité dans leur propre pays. Je pense qu'un des indicateurs du fait que la France va mal, mais aussi la plupart des pays européens, c'est la question des migrants. Parce que les migrants, c'est les plus pauvres des plus pauvres, les plus faibles des plus faibles. Et la façon dont aujourd'hui ils sont traités montre que des pays comme les nôtres sont des pays qui, aujourd'hui, même à l'égard de ceux qui sont les plus pauvres des pauvres, qui ne demandent que juste qu'on les assiste parce qu'ils sont en danger. Et l'attitude fermée, la porte close qu'on leur offre, ou qu'on leur offre d'ailleurs, oui, qu'on leur oppose, montre à quel point la situation s'est dégradée des minorités, mais tous ceux qui ne sont pas dans les clous, pas du bon côté du manche, comme on dit. Tant qu'on pensera que les cas comme Lamine Dieng, Adama Traoré, Bouna Esiade sont des accidents ou des anecdotes ou des faits divers, on aura un problème, il y en aura encore plein d'autres, des dizaines d'autres, des centaines d'autres. Ce ne sont pas des anecdotes, ce ne sont pas des faits divers, ce sont vraiment, vraiment des mécaniques de système. Et la famille Traoré, ce qu'elle veut, ce n'est pas ramener Adama Traoré, il faut bien comprendre qu'Adama Traoré, il a disparu, il ne reviendra pas. On n'essaie pas de le ramener. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que le système et les mentalités changent, prennent conscience, réparent et changent pour qu'il y en ait moins par la suite. En tout cas, même pas moins, plus du tout. Et ça, par contre, c'est une lutte de tous les jours, de tous les jours. Je me suis engagé en politique quand j'étais tout jeune sur la question de l'antiracisme. C'était pour moi, je ne comprenais pas. C'est quelque chose qui ne me rentrait pas dans la tête, le racisme. Et je me rends compte que ce que j'avais compris quand j'étais gamin, vers 18 ans, que ce qui pour moi est antiraciste, c'était naturel, qu'en fait, ce n'était pas naturel, que c'était un combat, que d'autres étaient aujourd'hui considérés qu'il y avait une inégalité entre les individus, selon leur origine, leur culture, leur religion, qu'il fallait se battre pour défendre l'égalité. Je l'ai compris à 18 ans. À plus de 30 ans plus tard, ce combat est toujours d'actualité. Et j'ai l'impression en France qu'on a même plutôt régressé. Donc je vais vous dire, ça se mesure à un chiffre, le vote Le Pen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !